Bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo donc là ça fait un peu en mode vlog j'ai pris en fait mon trépied en tant que perche c'est un petit peu compliqué je me suis dit que je vais faire la vidéo comme ça j'ai encore fait un test je suis désolé pour ma tête j'ai des boutons qui apparaissent là je sens que la mauvaise période va arriver ou juste que j'ai des boutons et c'est horrible en plus je fais que de toucher donc ça doit être tout rouge je suis vraiment navrée j'ai des cheveux extrêmement gras parce que tout simplement aujourd'hui je vais faire avec vous le test de ce masque ci donc c'est le masque cheveux nuit coco donc de chez sephora donc c'est laura qui me l'a offert pour mon anniversaire donc voilà elle m'a offert d'autres masques aussi celui pour la bouche que j'ai testé avec vous un pour les pieds aussi que j'avais testé tout seul je crois que c'est le même qu'elle m'a pris je me souviens plus celui que j'avais testé et donc du coup voilà c'est les nourrissants réparateurs donc je vais tester ça avec vous et puis je vais vous dire si c'est bien ou pas voilà pourquoi j'ai les cheveux excessivement gras tout simplement parce que je ne vais pas c'est extrêmement lourd simplement parce que je ne vais pas faire ça avec les cheveux propres je me suis pas encore douché donc du coup je vais faire ça le temps que je mange que je fasse du montage patati patata et voilà donc du coup je fais ça avec vous alors je vais vous installer quelque part si je m'en sors attendez si vous êtes bien là j'ai vraiment pas honte moi je vous le dis enfin si j'ai honte mais j'ai pas de gêne de vous montrer cette gueule 1 écoutez on n'est pas tous parfait instagram photoshop et tout il y en a marre je vais pas faire me dire que c'est photoshop quand je vois certaines nanas parce que sinon ça me fait un petit peu de mal bref bon on va commencer ça tout de suite j'espère que vous n'êtes pas trop mal calés en plus je n'ai pas même si je vois rien enfin je vois que je suis dans le truc mais je vois pas si c'est net ou autre enfin bref donc dedans en fait tout simplement il ya une charlotte nous c'est vachement bien en fait pour pouvoir mettre notre tête enfin si je trouve ça génial comme concept et il ya un masque crème donc là il ya le masque et là il ya la charlotte donc on va commencer ça tout de suite on va dire déjà les instructions donc ils disaient là tout simplement donc ils disent ça marche comme à chaque fois chez sephora il marque ça derrière leur masque un masque enrichi à l'extrait de noix de coco d'origine naturelle nourrit et adoucit les cheveux secs c'est pour moi sauf là là c'est bien gras répare la fibre capillaire effalise et peut-être que ça et ce mot là je crois que j'ai galéré toute ma vie et facilite le démêlage pour des cheveux visiblement moins secs que moins abîmés comme revitaliser des racines jusqu'aux pointes donc du coup qu'est-ce qui me disent à loin il faut le mettre pendant la nuit ils disent parce que c'est plus efficace mais sincèrement je me dis là je vais le faire là avec vous et puis déjà je vais le mettre pendant de de nombreuses heures et puis je pense ce sera déjà bien alors ils disent normalement le soir appliquer le masque crème sur cheveux secs en insistant sur les pointes placer la charlotte sur la chevelure et laisser agir toute la nuit au réveil race rincer abondamment et laver si besoin donc moi en l'occurrence je vais le faire là pendant plusieurs heures ce sera très bien et puis voilà c'est une thug je n'oublie pas c'est mal déjà voyons voir la tête de la charlotte oh c'est très mignon comme c'est mignon une petite charlotte comme ceci c'est dommage que je puisse pas la réutiliser après elle est trop mignonne c'est quoi qui est dessinée ah bah des petites noix de coco des coeurs des bouches elle est mignonne ça change de charlotte bon j'ai démêlé mes cheveux avant bien évidemment j'ai mis un débardeur le gain comme ça si jamais j'en mets dessus c'est pas très grave et puis on va faire ça moi je mets aussi sinon l'huile de coco de 1 2 3 4 l'huile de coco je vous l'avais montré dans un vlog que j'avais pris sur amazon c'est vraiment très très bien et j'essaye de le faire une fois par semaine et bien j'essaye parce que je fais largement pas une fois par semaine je fais minimum en tout cas une fois toutes les deux semaines je suis actuellement en train de galérer à ouvrir et franchement ça fonctionne bien c'est vraiment du bien aux cheveux donc c'est plutôt cool par contre là c'est en train de me saouler mais un point à faire sortir comme ça oh ça sent extrêmement bon ça sent vraiment trop trop bon donc voilà à quoi ça ressemble ouais ça ressemble vraiment une crème c'est clairement ça c'est crème ça fait pas comme l'huile de coco ou ça fait vraiment huile là ça fait crème une crème pour les cheveux ça fait bah comme un comme si vous mettiez directement en fait votre votre après shampoing sur sur vos cheveux on verra bien ce que ça fait c'est parti c'est parti et j'espère qu'il va y en avoir assez par contre dedans parce que c'est ça qui m'inquiète en fait parce que au niveau de tout ce qui est masques pour la bouche le visage etc il y en a même trop dedans si je puis lire comme je vous ai dit donc dans les tests que j'avais fait je vous mettrais tout dans les petits i au fur et à mesure de la vidéo de tous les tests que j'ai fait jusqu'à présent mais là je ne sais pas trop s'il va y en avoir assez pour la totalité de mes cheveux c'est hyper agréable en tout cas au toucher j'adore j'espère que ça va vraiment être bien par contre je crois qu'il faut que je mette jusqu'aux racines mais d'abord je vais faire les pointes et si j'en ai assez je ferai jusqu'aux racines un petit peu un petit peu l'autre côté parce que là j'en ai vraiment beaucoup je vais tout sortir d'un coup il en reste encore dedans j'adore l'odeur vraiment la coco comme ça autant l'huile de coco quand c'est pur comme ça c'est ça sent vraiment fort et ça sent pas la coco comme on peut sentir dans les yaourts ou même dans les produits un peu comme ça qui sont pas non plus forcément 100% naturel du coup la première fois que j'en ai ouvert j'ai je me suis dit oh moi qui adore l'odeur de la coco là c'est chaud quoi c'est un peu écœurant mais là je sens vraiment la noix de coco comme on la connaît un peu tous quoi j'ai vraiment encore les pointes hyper abîmées quoi vraiment parce que comme je vous avais dit dans ma vidéo où je change de couleur encore enfin où je refais je me refais les cheveux foncés vous avez dit comme quoi j'avais bien couplé parce que à cause de ma décollo je les avais vraiment tué ça m'avait cassé plein de cheveux des cheveux qui sont beaucoup plus là j'arrive pas à choper parce qu'ils sont collés les uns aux autres et j'ai des cheveux sont beaucoup plus courts que tout le reste et j'ai essayé de rattraper tout ça c'est des cheveux qui sont qui ont été cramés par la décollo qui se sont complètement cassés en fait l'intention là je pense que je vais bientôt aller chez le coiffeur je sais pas si je vais y aller ce mois ci ou ou en janvier je sais pas trop que là pour vous situer parce que je sais pas quand est ce que je vais mettre cette vidéo pour vous situer on est le 6 décembre je vais voir ce que je fais il va falloir que je les recoupe tout simplement après je ne sais pas par contre ce que je fais niveau couleur est ce que je refais une couleur est ce que que je fais autre chose puisque j'ai toute ma vie envie de changer je sais pas si j'ai pas envie encore de changer c'est insupportable d'être comme ça quoique ça fait un moment là que j'ai cheveux foncés bon ils étaient plus trop foncés parce que forcément la couleur avait énormément dégorgé j'avais fait ma couleur donc c'était en avril je crois donc voilà c'est vraiment j'ai les cheveux foncés et ça avait vachement dégorgé parce que j'avais eu ma j'avais ma décollo en dessous quoi le blond il veut toujours faire refaire surface là ça a bien tenu et c'est vraiment la couleur que je voulais puisque quand j'avais mis la photo tout le monde trouvait que ça faisait vachement noir en vrai c'était pas noir quoi en tout cas que j'avais demandé puis sur le moment la première fois avant de faire votre shampoing avant que ça dégorge bah voilà c'est très très foncé et ça que j'avais demandé j'avais demandé vraiment un chatin foncé là je sais pas comment vous le voyez à la caméra et en plus en fonction de où je filme la lumière les photos aussi comment je les prends etc à fonction de tout ça de la lumière et tout ils sont plus ou moins foncés mais en réalité ils sont vraiment chatin foncé quoi c'est un marron c'est vraiment ce que je voulais j'ai des petits reflets un peu cuivré tout ça mais bon il y a toujours des reflets de toute façon sincèrement dans les couleurs on peut pas faire autrement donc et puis ça me gêne pas plus que ça en plus c'est la mode du rond cuivré machin là donc au pire je serais à la mode et en tout cas ça par contre c'est pas du tout une chose ça magnifique sincèrement mais je pense pas que c'est une couleur que je ferais dans ma vie du rond comme ça même je trouve ça absolument magnifique la couleur qu'a fait par exemple enjoy phoenix donc marie c'est absolument magnifique vraiment donc c'est surtout il y a beaucoup qui l'ont fait après parce que caroline receveur l'a fait et ça m'a fait rire parce que après ça j'ai vu un milliard de personnes le faire il y a aussi comment ça s'appelle sweetie je crois que c'est ça son je la suis en plus mais je crois que c'est sweetie tout court je crois qu'il y a pas enfin je crois que c'est juste sweetie il a fait aussi ça lui va très très bien c'est très beau c'est vraiment le genre de roux magnifique un roux cuivre enfin un roux vraiment foncé comme ça je trouve ça sublime après il y a des roux très très clairs que je trouve absolument magnifique aussi moi j'ai jamais eu de problème avec la couleur rousse comme certains je trouve ça très très beau walli wallou et vous me direz voilà c'est des filles on a l'impression que tout leur va en vrai c'est un truc de dingue enfin je fais que de blablater ça fait déjà 11 minutes donc je vais continuer ça tranquillement et je vous reprends après bon je vous reprends quelques minutes après j'ai fini d'appliquer donc j'ai pu remonter un petit peu sur les racines pas complètement donc il y a quand même pas mal de produits après je pense que moi j'ai pas les cheveux hyper longs là en ce moment je pense que si vous avez les cheveux vraiment 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 très long vous pourrez faire que les pointes et une partie de vos pointes si vous voulez vraiment bien 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 imprégner après voilà ça dépend comment vous mettez ou pas du produit moi je sais que j'aime bien quand il y en a beaucoup pour que ça imprègne bien que ça mette bien sous le cheveu je passe plusieurs fois etc donc essayez un petit peu de remonter en même temps quand vous mettez sur vos pointes de remonter un petit peu sur les racines mais après sinon il y en a vraiment pas mal du produit sincèrement et c'est vraiment très très bien je sais pas exactement combien ça coûte parce que c'est laura qui me l'a acheté que j'ai jamais regardé prix pour ça ça doit peut-être coûter 5 euros je sais pas exactement 6 je sais pas du tout je vous mettrai de toute façon le lien dans la barre d'infos donc là voilà j'attache mes cheveux je me suis lavé les mains j'attache mes cheveux et je vais mettre la petite charlotte je vais être très sexy n'est ce pas ces boutons là je peux plus vous voyez c'est encore l'avancée de mon arrêt de la pilule dont peut-être je vous referai certainement quand j'aurai mes règles là bientôt un nouveau petit update de tout ça de comment avance mon corps et comment il réagit puisqu'il faut de nombreux mois pour que le corps se réhabitue à ne plus avoir la pilule et donc voir vraiment comment mon corps sera quand il sera redevenu complètement normal je sera purifié de tout ça bref on n'est pas là pour parler ça donc donc du coup voilà cette merveilleuse et puis je vous retrouve dans plusieurs heures quand j'aurai décidé de me doucher enfin et d'enlever ce magnifique gras qu'il ya dans mes cheveux et je vous en dirai des nouvelles en tout cas il sent très bon la texture est très agréable l'impression que c'est bien hydratant donc du coup voilà je vous reprends tout à l'heure là je sais pas quelle heure il est il est 14h12 donc voilà pour vous resituer puis voilà je vous dirai quand l'heure à laquelle je prendrai ma petite douche pour vous dire à peu près combien d'heures je l'ai gardé sur les cheveux et voilà je vous retrouve tout à l'heure bon je vous reprends plus tard donc j'ai enlevé le masque j'ai commencé à prendre ma douche il était 17h15 quelque chose comme ça donc bah en conclusion j'aime énormément ce masque il est génial donc je l'ai porté à peu près trois heures un truc comme ça et franchement j'ai enfin j'ai les cheveux vraiment doux sous la douche vous savez quand on rince les cheveux et qu'il y a cette sensation quand on met un masque et tout qui est hyper douce et bah là mes cheveux ils étaient mais tellement doux ils sont légers tout ça et là ils sont toujours doux donc franchement génial je sais comme je vous ai dit je suis pas allée regarder là le prix mais sincèrement même si ça coûte voilà 5 euros ou même 6 euros je sais pas il vaut vraiment le coup voilà si c'est pour le faire de temps en temps admettons deux fois par mois voilà si vous dépassez 12 euros même je crois que c'est je crois que c'est moins là j'ai pas mon téléphone je sais pas ce que j'en ai fait il doit être là bas enfin bref il est top je vous le conseille vraiment donc voilà celui ci c'était celui à la coco après je sais que laura m'a dit qu'il y en avait d'autres qu'elle en avait testé un autre et qu'elle avait beaucoup aimé mais que voilà elle m'avait offert celui là parce qu'elle sait j'aime beaucoup l'odeur de la coco tout ça voilà très nourrissant très bien donc voilà j'ai rien à dire de plus à part qu'il est vraiment top donc je vous le conseille et puis dites moi si vous avez déjà testé si vous avez aimé si vous avez testé le même ou un autre et puis voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous fais plein de gros bisous je vous dis à la prochaine ciao ciao